Qui va tomber contre moi à League of Legends ? Qui va avoir droit à sa win gratuite ? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la Zerator Télévisions. Si vous regardez cette game sur YouTube, c'est que j'ai gagné. Non mais sérieux, est-ce que je mettrais pas toutes les games où je gagne ? Ce serait trop marrant. Ce serait trop marrant de mettre que les games où je gagne. Non parce que comme ça, au moins les gens sur YouTube, ils se diraient Ah, vous voyez comment il l'a gagné celle-là. Ils se diraient même pas, est-ce qu'il a gagné cette game ? Est-ce qu'il l'a perdu ? On ne sait pas et tout. Parce que personne ne met des games qui perd sur YouTube, ça n'existe pas. Enfin c'est très rare, très rare. Donc il n'y a que moi, il n'y a que moi qui fait ça, c'est dégueulasse. Et donc les gens se diraient peut-être Oh putain, Zerator a mis cette game, ça veut dire qu'il l'a gagné ? Mais comment est-ce possible ? Donc voilà, les gens disent, pense au best-of. Ben pense au best-of, et alors ? Ça n'en ferait pas beaucoup. Mais voilà exactement, ça n'en ferait pas beaucoup. C'est génial, comme ça il n'aurait jamais. Comme ça en live, vous, vous seriez détesté, vous détesteriez. Et moi sur YouTube, je serais en mode Ouais, mais là vous comprenez et tout. Alors je vais prendre Thresh, ou alors je prends Annie support. Ah lol ! Non mais sinon, sinon... Ta-da-da-da ! Ta-da-da-da-da-da ! Ta-da-da-da-da-da ! Je m'ai envie de prendre Annie, parce qu'il y a... Puis il y a un ami qui disengage, il y a Sivir qui a son... Son bouclier ! Ça m'énerve ! Mais euh... Et puis en plus vous n'aimez pas Annie. Donc je ne joue pas Annie. Voilà, en live, je n'aurai plus Annie, c'est terminé. Je vais prendre Thresh. Mais euh... Parce qu'en fait, du coup, si je ne joue jamais les champions, je n'aurai jamais les super maîtrise. J'ai vu un mec... Avant-hier, il y avait un mec... Il avait genre 70 000 points de maîtrise avec son champion. C'est incroyable ! Donc je me suis dit... Putain ! Combien de games il a joué ? Aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. Voilà. Hein ? Et c'est Bard. Coro Akari, hier, gros ulti, t'as vu. Ouais, non, mais moi Bard, quand il est sorti, j'étais en mode trop marrant ! Mais après, je me suis dit... Je suis trop nul avec ! Donc du coup, c'est pas possible. Kalista sur Sivir, c'est horrible. Ah ouais ? Victor Nice, so much AP. So much AP, yeah ! C'est quoi l'histoire ? Evelyne, il y a tout sauf Sivir. Sauf s'il parle de nous. Mais non, nous, c'est pas possible. Kalista et Karim. On a une bonne compo, il y a une compo intéressante. Alors moi, j'aime bien Victor. Les joueurs qui jouent bien Victor, c'est toujours très impressionnant. Et euh... Et voilà. Non, mais en fait, j'ai fait exprès de perdre la game d'avant. Parce que si vous êtes sur YouTube, vous n'avez pas vu la game d'avant. Parce que j'ai perdu, donc je la mets pas. Les joueurs qui s'acharnent verbalement sur leurs alliés perdent 16% de partie en plus. Trop marrant ! Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui ! Je voulais dire que... Euh... J'ai fait exprès de perdre une game très rapidement avant. Pour pouvoir en faire 3 avant GTA. Mais bon, vous inquiétez pas. Si la game dure un peu, je connais le mec qui stream après moi. Il est plutôt sympa. Et voilà. Alors, pourquoi No Game Found sur ZeroTour TV ? Vas-y là, plaît-il... Marche pas. Marche pas ! Moi, j'aime bien savoir avec qui je tombe dans les games. Et voilà. Ça veut dire que 100% des gens perdent 16% de partie en plus. Exactement ! Exactement ! Tu as raison. Tu as raison, tu as raison. Exactement. C'est tout à fait vrai. Et voilà. Je suis le seul à ne pas être fan de ce skin. Moi, je m'en fous un peu. C'est juste qu'il est nouveau. Donc ça change. Trèche, c'est pas un personnage sur lequel ils font des skins. En fait, ils disent... Trèche, c'est horrible pour les développeurs de Riot parce qu'ils veulent pas faire de skins sur ce personnage. Je sais pas pourquoi. Et en fait, à chaque fois, il y a des compétitions où les mecs gagnent. Donc ils sont obligés de faire des trucs pour récompenser Trèche. Ok, super, encore un skin de Trèche. Mais ils aiment pas ce personnage. Ils veulent pas lui faire de skins un peu. Et encore, c'est le premier skin un peu funny de Trèche. Parce que je trouve que l'une de 100... Bon, c'est pas très fun. J'ai l'impression qu'ils ont changé juste les couleurs. Alors que c'est pas vrai. Mais juste... Ça fait cette impression-là, je trouve. Et du coup, catastrophe totale. Avec ce champion, évidemment. Voilà, moi, je vais aller couvrir là-bas, d'accord ? Ça vous va ? Allez, go. Voilà. Est-ce qu'on a des infos sur la game maintenant ? Et non ! Dommage ! Tant pis. C'est dommage. C'est rare qu'on ait des... C'est rare qu'on ait des problèmes sur le style comme ça. Alors, avec Karim Jungle, Victor Moloïd, Nidalee, Nidalee, Deux Juggle-Hull, Nidalee Juggle... Moi, je voulais tester... Ah, ils ont double smash. Non, pas du tout. Putain, c'est une barrière. La barrière ! Trop drôle. J'aime bien jouer barrière. J'ai rien contre l'exotisme des champions. Ah, elle m'a bind ici ! Très bon, ça ! Une calisté intelligente, mais comment est-ce possible ? Là, je vais mourir. Mon âme ! Hein, 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 hein. Putain, une calisté qui m'a lié. Pas dans la base. Eh, un abonné ! Salut à toi, Oxiod ! Bienvenue sur l'Azerator Télévision. Très, can you tank a bit ? Sure, mate ! Je vais tank a bit. Je me demandais si je pouvais tanker un petit peu les monstres, ici, qui vont apparaître. Et j'ai dit, pas de soucis, il n'y a aucun problème. Du haut-trèche et Calista grave au P. Ah ouais ? Peut-être qu'un jour, on pourra gagner une botlane en stream. Très rare. À quand le Trèche volleyball qui le grabe avec un filet qui a une tête de ballon de volet ? Hein ? Pourquoi ? Pourquoi tu dis ça ? Pourquoi tu dis ça ? Alors, go ! Hein, 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 parce qu'elle va envoyer sa spire. Tiens ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Oh ! Voilà ! Thank you ! Ah, j'ai loupé l'arme ! J'ai loupé l'arme. Mais on n'a raté aucun creep en termes d'XP. Par contre, Calista, mec... Oh, elle a eu les deux, trop fort. Calista, mec, je disais... Qu'est-ce que je disais ? Ouais, je disais que... Alors ça, ça me... Ah, t'as commencé à ça ! Elle a commencé au truc qui rebondit, dis-donc ! Qui rebondit, dis-donc ! Vous avez vu ça ? C'est excellent ! C'est excellent, Sivir, là ! Et donc, là, elle aura... Ouais, ouais, ouais... Moi, je suis mid-life, hein, ouais, là. Donc, là, regardez, je vais récupérer cette âme. Ça va me coûter... Bah, le first blood. Obligez pas. LOL ! Hop, je l'ai raté, tac, tac. Alors que j'avais mon E. Enfin, j'avais le proc du E à fond. Donc, plutôt nul. Alors, ils sont au niveau 2. Donc, elle a donc son cusple, j'imagine. Parce qu'elle a son cusple. Heu ! Je tente, hein. On fait des pifes graves, on sait jamais. Hop ! Nice ! Premier grave. Alors, je vais pas aller récupérer mon âme, hein, ça donnerait le first blood. LOL ! Ce serait dommage. Mais... Mais sinon, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, Nami, là ? Hein, le poisson ! Pourquoi ? C'est quoi, le poisson ? Ça va pas, ou quoi ? Ça va pas, ou quoi ? Est-ce qu'elle pourrait warder, à votre avis, sur la droite ? Genre, là. Pose une ward, là. C'est possible. À mon avis, t'as le trinket. Pose-la ! Nice ! Alors, je récupère aucune âme, malheureusement. Bah, je préfère vivre ! En première âme ! Non, troisième. C'est la troisième. Continuez vos orgasmes. C'est déjà la troisième âme. Ah ! C'est pas grave. Tente des pifs graves. On s'en fout, hein. Sont même si j'avais land. Je pense pas. Je sais qu'il serait allé. Ah ! Elle l'avait pas. Je sentais qu'elle l'avait pas. Je sentais qu'au fond d'elle... Là, par contre, celle-là, elle m'avait tout à voir. Je suis un peu une grosse merde. Je suis un peu une grosse merde. Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on est une grosse merde. Salut ! Oh ! Pas loin ! Tu spell peut-être de si bien. Eh bien, donc. C'est un premier sang de Evelynn au top avec un Vlad qui ne mourra pas, qui se retrouve à 0,02 HP. C'est dommage. Bon, là, il devrait reculer. Mais ! Ah ! Bonjour ! Alors, land un Q sur Sivir. Ah, je suis mort ! Ah, c'est chiant. C'est chiant de mourir. Alors que c'est nous qui avons land le grab égaux. C'est quand même dommage. Sur une Sivir, en plus. On voit très bien ce jeu. Apparemment, problème d'équilibrage dans le jeu. Je pense, hein. Je vois que ça, perso. Alors là, j'ai pris le creep parce qu'elle l'aurait pas eu avec la tour, par contre. Et là, j'ai eu raison. Donc, tant mieux pour moi. Tant mieux pour moi. Really ? Pas really, parce qu'il y a... Victor est mort. C'est pas grave, mec. Ce n'est que l'early game. L'early game, ça a plus d'importance dans League of Legends. Il n'y a pas de soucis. Ok ! Et voilà, un ennemi a été tué. Si on montait la lanterne... Alors, le problème, c'est qu'en duo Q, je suis volontiers pour monter la lanterne. Mais... En solo Q, ça ne sert à rien. En duo Q, vous pouvez crier lanterne ! Mais en solo Q... Il y a une lanterne sur l'eau que les gens ne vont pas comprendre. Ou alors, les gens ne savent pas qu'ils peuvent go parce qu'il y aura une lanterne. Et c'est normal ! Ils se méfient de vous, au cas où vous soyez nuls. Et ils ont entièrement raison. Moi, je ne les blâme pas pour ça. I don't blame anyone for that. Ok ? Donc, voilà, ils ont raison. Hein ! Ils récupèrent des armes, ça me fait de l'armure. Oui, il y avait Nida. C'est un peu fou ce que j'ai fait. On y va ? Ça vous va ? Ouais, vas-y, go ! Hein ! Hein ! Hein ! C'est pas mal ce que j'ai fait. Honnêtement, je suis plutôt... Je ne suis pas trop fier. Mais insuffisant. On a mis aura flash. On a mis flash tout à l'heure. Au moins, ils n'ont plus de flash pour nous agresser. Enfin, il y a une des deux personnes sur cette lane qui n'a plus de flash. Ah ! Oh, go ! Ça, c'était un beau grab. Ah, ça, c'était un très mauvais flash. Très mauvais flash de Sivir car elle était quasiment sûre de mourir. Par contre, j'avais l'impression, vous avez vu, qu'il y avait une bandelette d'Ami-Luke à pop. Vous n'avez pas eu cette impression ? Trop marrant. Donc, il faut tenter les grabs. De temps en temps, ils passent. Même si là, il y avait peu de chances que ça passe. Et franchement, elle a eu un très mauvais réflexe. En général, les Sivir ont le temps de dodge. Tu vois le grab arriver. T'appuies sur ton E. Je ne parle pas de moi. Moi, j'ai pas de... Rien. Nul. Moi, j'ai aucune chance d'arriver à faire ça. Mais ! Des gens peuvent y arriver. Bon, j'ai une potion. C'est bien. Ça s'est bien passé. Ah, mais lui, tu es monté à la tête. Non, vous n'avez pas vu ? Tu peux hit les... Tu peux l'assurer de l'équipe quand Callister a mis sa marque sur eux. Ah oui, c'est vrai ! C'est vrai. J'avais oublié ça. J'avais oublié ça. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le scoring ? Alors, sur la top lane, nous avons E.Karim à 34 et Vladimir à 36. Mais, c'est déjà la deuxième fois qu'il meurt. en laissant le mec à 2 HP, il doit être bien vénère. Sur la ligne du milieu, Fizz à 37, Victor à 45. Donc, il gagne en last hit, mais il perd en kill. Sur la ligne du bas, Callister est à 38, Sivir à 43. Donc, cette bot lane est perdue en termes de last hitting. cependant. Enterne ! Da ! Waouh ! Épique ! Écholégramme. Non, là, c'était ouf. Je suis un peu ouf, non ? Vous ne savez pas ? Vous ne savez pas que je suis assez ouf ? Je dois dire que je suis trop fort. Non, si, je sais que vous... Je sais que vous les fassiez. Da ! Ouais. Normal, normal. Là, j'ai tenté au cas où il fasse une esquive bizarre. C'était assez bizarre, comme grave. Mais, il y avait peu de chance que ça passe. Alors ! Euh ! Meurs ! Meurs ! Meurs ! Oh, mec ! Euh ! Qu'est-ce qu'on passe ? Sur Sivir. Non, Sivir, Sivir, Sivir quand même. Oh, merde. Oh, très mauvais, très mauvais. Oh ! Salut, ça va ! Là, je suis toujours pas mort. J'ai mis un de ses temps à mourir. J'ai pris mon biscuit pour rien, par contre. T'as un peu ouf. J'ai mis un de ses temps à mourir. This game will be hard. Comme toutes les games, j'ai envie de dire. Euh, bah, il y avait Fizz. Ok. Aucune idée. En plus, il a décalé par cet endroit-là. Je ne l'ai pas vu arriver, non ? Ah, même pas de chance. Pas pas de chance. Bon, on va dire pas de chance, hein. Et voilà ! Good world. Pas mal, ça. Oh ! Bien ! Alors, par contre, s'il était nul, il aurait pu l'esquiver. Mais s'il l'esquivait, il partait par le haut, il perdait du temps. Et Nidalee l'aurait rattrapé au Kalista. Et de l'autre côté. Alors, par contre, Kalista aurait pu me sauver. Ah non, il n'avait pas du petit. Dommage, s'il avait dive quelques secondes plus tard, Kalista aurait pu me sauver. Mais elle n'était pas 6. En tout cas, moi, je ne l'étais pas. Après, elle, elle l'était peut-être. Je n'ai pas vu. Une game tendue, c'est plus marrant qu'on stompe qu'un stompe de toute manière. Alors, moi, en ce moment, je me fais beaucoup stompe dans mes games. C'est vrai. C'est assez bizarre parce que je suis arrivé à un stade. Je pense que je suis trop haut par rapport à là où je devrais être dans le jeu. Un petit peu trop haut en ce moment. Parce qu'en gros, je me fais parfois stompe. Et parfois, je fais des games serrés que je gagne. Mais moi, je ne stompe plus dans mes games. Alors que ça m'arrivait quand je montais. Du coup, je pense que je suis à un moment dans la solo queue. Enfin, je suis à un endroit, mon MMR, je ne sais pas quoi, n'importe quoi, toutes ces conneries là. Où je suis trop haut par rapport à mon niveau. Un petit peu trop haut, vous voyez. Ce n'est pas genre je me fais stompe à tous les games et tout. Mais voilà, je suis le fleur de faker, stock en platine à cause de mes mates. Personne n'est stuck. Tu es bon, tu montes. Sinon, tu es là où tu dois être. Enfin, je te parle de ça au bout de beaucoup de games. Si tu es à 60, 50 et que tu dis que tu es stuck quelque part, c'est que tu es là où tu dois être. Par contre, si tu es à 10, 5 et que tu penses être stuck, je joue plus. Où il se tompe, c'est se faire exploser la gueule. Je ne vais pas tenter une petite bubule. Alors oui, je n'ai pas du tout targon, j'étais complètement FK. Je suis plutôt occupé dans ma tirade incroyable. Et voilà. Un ennemi a été tué. Un ennemi a été tué. Je pensais qu'on ne bougeait, il n'y a pas plus d'estime, mais même pas. Il faudrait que je targonne un peu. Pas de war d'ici ? Sans deck. Génial. Ouais, go. Ouais, parce que ça a la stun en fait. Mais par contre, il ne fallait pas focus Nami. Il ne fallait pas le faire ça. Il ne fallait carrément pas le faire. Focus civile. Parce que moi, j'ai go sur Nami, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de focus cette cible-là. Je n'ai pas envie de flash, je n'ai pas envie de flash, je n'ai pas envie de flash, je n'ai pas envie de flash. Je n'ai pas envie de flash. J'étais obligé de flash. Non, j'étais mort. Mais ce n'est pas grave. Ils meurent tous. Et je n'ai même pas l'assiste. C'est dégueulasse. Est-ce que j'ai l'assiste, tu en as mis ? Je n'ai même pas. Ah, même pas. C'est sévère. C'est sévère, mais peu importe. Car notre équipe a fait les kills, c'est ce qui compte. Donne-lui des coups de papatte ! Qu'est-ce qu'il fait ? Fils, n'importe quoi ! Et elle s'est heal, elle n'est donc pas morte. Bien ! Ça s'est bien passé. Comment ça cette luck ? Ben non, je n'ai pas eu de luck. J'ai flash au bon moment, là quand il fallait. Et voilà, la Nida est pas mal. Mouais. Bon après, je suis vraiment déçu d'avoir flash. J'aurais voulu ne pas flash, ça aurait été un truc de ouf. Bon, on a quand même fait deux kills, mais... Ouais. Attaquons cette tower, go ! Un go ! Et nous prenons l'avantage dans cette game. C'est peut-être le premier turning point de l'early. Comme vous savez que dans les games solo Q, il y a des turning points. Quand vous faites ace, les mecs prennent un drake et tout. En plus, pour le mental, c'est extrêmement important. Le solo Q, c'est aussi et surtout du mental. Ah, bien sûr ! Est-ce que c'est wardé ? C'est wardé. Ok ? Alors, pour les joueurs débutants qui ne le savent peut-être pas. Quand vous entrez dans un bush et que votre héros attaque tout seul, ça veut dire que c'est wardé. Si vous entrez dans un bush et que l'héros n'attaque pas, c'est que c'est pas wardé. Voilà. Après, il faut qu'il y ait des cibles à attaquer quand même. N'oubliez jamais cela. Allez, voilà. Il n'y a pas de souci, ça me fait plaisir. Bon, là, la ward vient de fade ou alors elle est là. Je suis un peu déçu. Donc, voilà. Mais, alors, est-ce qu'elle vient de fade ? Elle vient de fade sans deck. Trop marrant. Oh ! Le creep s'est déplacé. Ah ! Elle a pris ce truc. Et vous voyez, là, si bien, ma focus, c'était de la merde. Oh, c'est des dégâts. Alors, par contre, ils nous dévoitent. Elle a BF, elle, elle a quoi ? Ah, mais elle n'a pas du tout de dégâts, en fait. Elle n'a que de l'AS, pour l'instant. Ce qui n'est pas dégueulasse, Calista. Mais, il va falloir attendre un peu qu'elle ait de l'AS, de l'attaque speed. C'est ça, l'AS, la vitesse de l'attaque. Et aussi des dégâts en même temps. C'est intéressant si tu avais le choix d'avoir la vie d'un champion de l'Ult, ce serait lequel ? Oh, c'est un ragas. Non, pas du tout. Pas du tout. Ouais, le dragonnère. Si tu veux. Pas de soucis, Lexie. Sérieux, mec, je t'ai dit. Maintenant ! Par contre, cette pink ward, honnêtement, elle est osée, quoi. Ah, ben non, il l'a fait là. C'est pour pas qu'il me fonce dessus, comme ça. Côté pèse la pink, tranquille. Yeah. C'est un ulti de protection. C'est pas un ulti de go in. Et puis, vu que je sais que je vais back, de toute façon, ça... Ah non, on back pas ? Ah, ok. Je pensais qu'ils allaient back, mais en fait, pas du tout. Bon, c'est pas très grave. On s'en fiche, mais là, si on trade clairement, on perd. Moi, je suis mid-light. T'as l'ulti, Calista. Elle a l'ulti. Ah ! Saloperie. Et là, vous voyez, si j'avais grab, par exemple, j'aurais pas pu go. K. Ça aurait voulu dire, allez sur Nami, Calista, ce sera encore trop. Pah ! Putain, y'a Fizz. Y'a Fizz ! Y'a Fizz, mec ! Salut, ça va ? Il faut le bait, en fait, le tanky. Hop ! Exhaust plus lanterne. Toi-même, tu sais. Bon, Fizz n'est pas mort, mais... Oh, vite ! Reviens, tout perd Zang ! J'ai acheté l'Homme Guard, j'aurais pas pu... Mais c'est pas grave. Oh, il est là, regardez ! Alors là, clairement, j'ai eu de la luck. Là, j'ai full luck. De ouf. La disparition de Sibir, quoi. Et j'ai aucune assist. Dommage ! J'ai full luck. En même temps, j'ai tout fait pour survivre, mais j'ai eu de la luck que ça fonctionne. C'est ce que je voulais dire. Ah ouais, vas-y, je prends l'assist. Salut, ça va ? Un bon E dans la gueule, là. DRA ! Et venez discuter sur le chat. Il y a quelqu'un qui vient de dire... Il n'y a pas de gens pour... Il y a 4300 personnes sur le stream, et il n'y a personne sur le chat et tout. Mais non, c'est que la communauté est civilisée, elle apprécie le beau jeu en plein écran, tu vois. Ils sont comme ça. C'est comme ça. Et tout le reste, ils sont bannes, parce qu'ils pensent qu'ils sont déjà des deux. Pour utile. Débile de Zerato. On dirait donc que cette game se passe bien. Toutes les lanes ont l'air d'avoir gagné. Dans une mid-allie à 9-2-2 en jungle. Un Victor qui a 100 creeps devant son... Devant son mid-laner Fizz qui est à 67 et qui est à 2-6-1. Une fois, je n'ai pas été trop dégueulasse. Avec Thresh. Ça va. Ça se passe mieux que certaines fois. Allez-y, 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 allez-y. J'ai go parce qu'en fait, il y avait machin. Oh putain. Oh putain. Oh merde. On va tenter le Flash de Dieu. Ah ! Oh ! Trop marrant ! Allez, ciao, bye-bye ! Là, j'ai eu de la chance qu'elle soit stun tout ce temps et qu'elle n'ait pas pu me tuer. Je voulais tenter le Flash de Dieu, mais qu'elle ne pue pas ma stupéfaction lorsque je me fusse ultimaté par Kalista Gaming SC2-1. Joli grave en tout cas, vous ne trouvez pas ? Grand écran. Ezera est hypnotisant avec ses beaux dialogues. Une vie d'un parti, c'est magique. À moi toujours ! Comme vous le savez, je tryhard, qui se traduit par j'essaye de vivre. Impossible de Targon avec ce personnage débile. Kalista. À côté de moi. Xav the Swimmer, subscribe for six months in a row. Merci Xav the Swimmer, mais tu sais bien que ces notifications n'apparaissent pas en... En donation. Mais si c'est le cas et que tu commences ton cinquième ou sixième mois, peu importe. Salut à toi ! Et voilà. C'est tout ! Quel niveau de jeu, c'est impressionnant. Et oui ! Ça arrive. Une game sur deux, on est à 50-50 sur le match making pour l'instant. Oh, Nidalee est morte parce qu'elle est nulle. Elle est vraiment nulle. Non, là, elle en est au moment où elle se sent pousser des ailes parce qu'elle est à 1 milliard, 0, 1 milliard. J'essaye de Targon, un mob, mais c'est compliqué ma vie, hein. J'en ai eu un. Yes ! Yes ! Là, des AFK. Ben ouais ! On l'a fait quitter. Ça arrive. Les AFK, c'est rare, mais ça arrive. Enfin, je veux dire, les AFK de rage. En tout cas, à mon niveau, là où je suis, c'est plutôt rare. Je ne sais pas que c'est rare dans l'OL de manière global, mais comment ça se passe en bronze et en diamant, etc. Trop marrant. Just push, this game is stupid. Il rage. Il rage, mais bon, normal, ils se font éclater. Donc là, c'est un stomp. Et c'est marrant parce qu'au début de la game, je vous ai dit, c'est très rare, les stomp dans mes games, machin. Et là, ça en est un. Ben, écoutez, c'est très rare. Everybody flame. Time. Tiens, j'ai la stomp. Non, 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 non. Alors ne flashez pas quand vous êtes sûr d'être mort. À 400%. D'accord ? Ne faites pas ça, c'est très mauvais. Ah, c'est wardé, trop bien. Venez avec moi ! Venez, on va combattre le groupe. Battez-vous, les creeps ! Non ? Battez-vous contre le bleu ! Oh, regardez le groupe qui farme ! Tiens, le groupe qui va faire de la stomp. Voilà ! Nice ! Ça pousse comme un peu, les champions adverses sont tous à FK. Mais là, vous voyez, c'est nul. Du coup, on a fait un early intéressant qu'on a gagné. Enfin, early mid qu'on a gagné. Et maintenant, les mecs sont à FK et donc il n'y a plus de game. Et donc, moi, je trouve ça nul en fait. Après, free LP, tant mieux et tout. Mais, perso, la plupart des games que je fais, c'est des stomps. Soit on se tombe, soit on se fait stomps comme des chagouins. Comme des chagouins. J'ai oublié de l'exhaustre. Il a flashé le grab, alors qu'il n'était même pas de tord. Gros marrant, vous voyez ça ? Ah ! Et puis, GG. Oh putain, le stomps de ouf ! C'est très rare. C'est très très rare qu'il se passe ça, honnêtement. Et je suis assez surpris. Bon, ok. Mais comme quoi, il arrive des choses en stream qui ne se passent que très rarement. C'est formidable du spectacle. Et donc, on a gagné en 20 minutes, 32 secondes. Et vous voyez, j'ai gagné 16 points alors que j'avais perdu 20 dans la game d'avant. Donc, je suis un petit peu en dessous de ce qu'est mon MMR. Et voilà. Et on est déjà à deux games alors qu'il est 19h06. Ça, c'est assez quand même incroyable. Donc, on va revenir dans sa minute. Merci à Veldxion qui vient de s'abonner à la Zerator Télévisions. On se voit dans 5 minutes, peut-être pour une autre game. Qui sait ? Voyons le graphe des dégâts. C'est évidemment Nidali qui nous a régalé. Mais aussi à Karim et Victor qu'on a moins vu mais qui ont été sublimes. A tout de suite, ne bougez pas. Zero fun ! Complètement nul ! On revient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada